Kim Merlin a décidé de faire peau neuve. A 27 ans, elle n'a pas moins de 11 tatouages sur ses bras, mais elle veut en retirer 9. Un petit crocodile et Notre-Dame de la Garde. Voilà, 95, deux copines attachées. Si je me marie, j'ai pas envie qu'on voit mes tatouages avec ma robe de mariée, j'ai envie que ça reste discret. J'ai été jeune, j'ai des tatouages, j'ai kiffé. En grandissant, je me dis, je veux plus les voir. Alors on y va, d'accord ? Dans ce premier centre spécialisé dans le détatouage, une seule méthode, le laser, une technique peu douloureuse. Largement insupportable, c'est sa chatouille. Elle en est à sa deuxième séance. Le tatouage s'estompe progressivement, mais il faudra 7 rendez-vous pour en venir à bout. C'est un peu comme un marteau-piqueur, il faut s'imaginer ça. Il va venir un peu détruire ou fragmenter en tout petits morceaux les bidons. Et ensuite, c'est les cellules de notre corps qui sont dédiées au nettoyage qui vont venir les éliminer petit à petit. C'est pour ça que ça prend du temps. Le centre revendique un résultat quasiment parfait. Sur ces photos, plus aucune trace après quelques passages. Mais pour en arriver là, il faut débourser en moyenne 900 euros. Bien plus cher que le prix du tatouage en lui-même. Pourtant, la salle d'attente ne désemplit pas. On reçoit 30 à 40 patients par jour. Il faut savoir qu'on a deux fois plus de tatoués en France aujourd'hui qu'en 2010. Il y a vraiment eu une démocratisation énorme du tatouage. Et donc, on a de plus en plus de gens qui regrettent pour différentes raisons et qui souhaitent retirer l'encre qu'ils ont dans la peau. Il existe d'autres méthodes de détatouage, souvent moins chères, mais bien plus dangereuses. Dans ce centre de dermatologie, on accueille des patients dont la peau a été brûlée suite à un traitement chimique. Le problème, c'est que cette technique est totalement aveugle. Elle va abîmer non seulement le tatouage, mais la peau également. Et on peut garder donc des cicatrices très importantes qui s'apparentent en fait à des cicatrices de brûlure chimique. Ce qu'il faut dire aux patientes, c'est que quand on s'interroge sur les détatouages, c'est bien d'aller sur Internet, de se renseigner, de regarder. Mais il faut aller voir d'abord un médecin spécialisé dans le laser. Aujourd'hui, ce type de technique n'est pas encadré par la loi. Mais le Haut Conseil de la Santé publique recommande le recours exclusif au laser pour se faire des tatoués.